... Je m'appelle Anigal et je suis lectrice dans cette belle médiathèque de Moggio. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle La maison au chocolat, dont l'auteur est un jeune Espagnol qui s'appelle Claudio Serdan, qui est écrivain et scénariste. Ce livre a été traduit de l'espagnol en français par Esther Morino et la maison d'édition est Sol y Lune. Ce livre a été choisi par La voix des Indés en langue d'encroussillon. C'est l'histoire d'une petite fille, Milagros, qui le jour de ses sept ans attend dans la rue son père qui est allé chercher un hypothétique travail. Elle est abordée par une dame qui lui propose un bonbon et elle la suit. Ça se passe dans le Barcelone du début du siècle dernier, une Barcelone misérable, où l'enlèvement de cette petite fille se fait dans l'indifférence générale. Cette petite fille en quête de mer suit cette dame et l'adopte un peu comme sa mère, même si cette dame assez horrible l'enferme. Son compagnon d'infortune, qui est un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Pepito, lui est terrorisé et il lui dit « mais c'est une sorcière, elle mange les enfants ». Cette petite fille ne peut traverser cette histoire en la réinventant. Elle ne veut pas envisager la noirceur de ce qu'elle vit et elle essaie de donner un sens à tous les événements qu'elle traverse. C'est un livre noir, plutôt très noir, qui commencerait comme « La petite fille aux allumettes », le comte d'Andersen, et qui continuerait dans « La maison de la sorcière » d'Anse Gretel. Et je pense que le titre de ce livre, « La maison au chocolat », est un clin d'œil à ce conte. Alors la lecture de ce roman serait difficile, peut-être insoutenable, s'il n'était porté par une écriture sans pathos, légère, décalée, plus naïve, car l'auteur a eu la bonne idée d'écrire ce livre du point de vue de la petite fille, de la petite héroïne Milagros. Cette mise à distance de l'histoire, grâce à l'écriture, et puis le fait que le lecteur est épargné de tous les détails un peu trop crus, un peu sordides, fait que la lecture de ce livre est passionnante, haletante. On pense bien, on se dit que ce cauchemar ne va pas durer, va se terminer, et on a hâte d'arriver à la fin, et l'on n'est pas déçu. Parce que l'humour noir de la chute de ce livre illustre parfaitement le monde de Milagros dans lequel les contes de fées ont toujours une fin heureuse. pour la fin. Sous-titrage ST' 501